Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de Gap et de l'équipe en forme du moment ? Il y a une âme, une âme de combattant, c'est acharné, on a des qualités, on a des habilités, mais la plus grosse habilité qu'on a c'est vraiment le travail. Il n'y a aucune histoire dans l'équipe, c'est vraiment depuis le début de l'année, gagne-pair, toujours rester focus sur le processus, sur ce qu'on a à faire. Et vraiment c'est plaisant de travailler avec eux. Ils auraient pu vous déjunir dans le troisième tiers et en fait c'est tout le contraire qui s'est passé. On serre les dents et puis on laisse passer un petit peu l'orage, les moments forts de Rouen sont arrivés. On avait du mal sur l'effet soft et ils ont mis beaucoup de palais honnêtes et derrière ils ont réussi à capitaliser. Bon ben écoute, ça fait partie de... Après on s'était donné un challenge, c'est vrai qu'on avait quand même pas mal d'absents et un peu à la provoque. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient faire, est-ce qu'on faisait un peu le deux-rond sur ce match-là. Et puis parce qu'il ne faut pas qu'on ait plus de blessés pour aller le week-end prochain dans le sud-ouest, on aura normalement Boss qui ne sera pas avec nous. Donc on ne pouvait pas se permettre, on n'a pas voulu équiper Chad qui était encore un peu limite pour assurer. Churps va je pense revenir d'ici quinze jours, trois semaines, quinze jours, peut-être juste finir le bout de la saison régulière. Donc on voulait sécuriser. Le but maintenant, c'est d'aller chercher la troisième place. Ça a toujours été de finir le plus haut possible. Objectivement, c'était de rentrer dans les huit. On savait que ce n'était pas facile, qu'il y avait plusieurs équipes de qualité. Mais oui, en effet, c'est... Aller chercher Grenoble, on a toujours en travers de la gorge la défaite à Grenoble où on pense qu'on méritait plus que d'empocher la victoire. Et avec cette victoire, on serait devant eux. Mais bon, avec Desi, donc ils sont devant nous. Et c'est vrai que ça serait une belle récompense de finir devant une belle équipe comme Grenoble. Vous avez battu les trois équipes qui sont à la tête du championnat. A priori, vous êtes les seuls à l'avoir fait, si je ne dis pas de bêtises. Ça signifie quand même quelque chose, ça. Oui, comme je te dis, il y a un groupe vraiment spécial et qui travaille très fort. Éric a impulsé un système, a impulsé justement cette volonté d'être toujours pied au tapis ou au plancher, je veux dire. Et les entraînements, ça joue comme en match. Ça va bien. Depuis le jour 1 et c'est vrai que c'est son travail et le travail des gars qui correspondent bien à ce profil-là. Ils veulent progresser chaque jour et je pense que c'est la clé de notre succès actuel. Je trouve qu'on va retenir le troisième tiers où l'équipe a montré du caractère. Elle est bien revenue et puis aller chercher le point qui nous manquait pour finir premier de ce championnat. Et donc voilà, maintenant, on va retenir ça en premier. Mais c'est vrai que les deux premiers tiers, même si Gap a très bien joué, je trouve qu'ils sont bien structurés. Ils ont montré beaucoup d'envie et de la vitesse aussi. Ils nous ont posé énormément de problèmes. Donc c'est un bon point de pied ici et puis c'est ce qu'il nous fallait. L'enchaînement des deux rencontres entre hier soir et aujourd'hui, est-ce que ça peut expliquer ce petit retard à l'allumage ? Non, parce que quand on voit le troisième tiers, je trouve que tout le monde a eu des jambes. C'est juste qu'on ne cherche pas d'excuses. Je trouve que le premier tiers, on a commencé doucement. Le deuxième tiers, on voulait jouer trop beau. Et puis après, Gap a eu énormément d'occasion au deuxième tiers. Donc voilà, il y a eu une belle réaction au troisième tiers. Ça, c'était très positif. Et puis on ne peut pas dire que deux matchs en deux jours, c'est compliqué. C'est comme quand on joue les playoffs. C'est plein toute l'année qu'on n'a pas joué. Donc là, on est heureux de jouer des matchs. Un mot sur ce titre, dans ce contexte-là, dans cette formule-là. Quelle valeur il a ? Il est différent, c'est sûr. C'est sûr qu'il est complètement différent parce que ça, vous voyez bien, en plus, ce soir, c'est un peu bizarre parce qu'on perd et on est content. Donc, c'est différent. Mais voilà, la saison a été pleine de rebondissements tout le temps. On avait commencé avec un peu de supporters. On a fini 100. On a commencé pour 44 matchs. Ça s'est passé à 22. Sportivement, on espérait tous des playoffs, même tous les joueurs de Rouen. Donc, voilà. Mais après, économiquement, c'est vrai que c'était un problème pour beaucoup de clubs. Donc, je pense que la décision est quand même bonne pour penser au futur. L'année prochaine, qu'on ait cette Ligue Magnus qui s'est bien structurée depuis quelques années et qu'on la conserve comme ça avec, je trouve que les niveaux s'étaient nivelés, que c'était intéressant avec 44 matchs. Donc, mais c'est sûr qu'on est quand même content. On savait dès le début qu'on n'était pas sûr de jouer des playoffs. Donc, on a vraiment porté beaucoup d'importance sur chaque match depuis le début. Même quand on a eu un mois sans jouer, des fois, les joueurs ont été très professionnels cette année. J'ai vu un groupe travailleur tout le temps. Et comme j'expliquais souvent, c'était des fois pendant le confinement, c'était on avait la chance de pouvoir travailler. Le club maintenait nos salaires. On avait la chance de pouvoir se boire ensemble. Même qu'une heure sur la glace, il fallait profiter de ces moments au lieu d'être comme des gens qui télétravaillaient et qui restaient tout le temps chez eux. Et ils l'ont pris dans le bon sens. Et ça a toujours été très positif. Et on a pu continuer à travailler comme ça. Et voilà, donc, je trouve que ce groupe mérite ce titre. Et puis, même si je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est un titre galvaudé, que c'est un titre différent, je trouve qu'on était à égalité au début. Et voilà, après 22 matchs, c'est les joueurs d'Orouan qui le méritent. Juste Fabrice, le tournant du match ce soir, est-ce que c'est le but que vous marquiez à 3-1 ? Enfin, le but qui fait toute la différence, qui vous laisse dans le match finalement ? Vraiment, vraiment, c'est ce que j'ai dit entre le deuxième et le troisième tiers. Deux buts d'écart, on pouvait revenir. Trois, ça aurait été plus compliqué. Il était vraiment important ce but, en plus à 4 contre 5. Donc, c'était vraiment un but important. Et puis, on entame bien le troisième tiers. Après, ça a été un peu folie la première minute. Mais donc, ça n'a rien changé. On était toujours deux buts derrière. Et puis après, je trouve qu'on a bien poussé pour revenir.